Direction la Côte d'Ivoire, à moins de 24 heures de son arrivée probable en Côte d'Ivoire, Guillaume Souraud, le président du mouvement Génération et Peuple Solité, rejoint le PPSI du président Bakbo. Guillaume Souraud explique comment il a sauvé la vie à Charles de Blégoudé et le président Bakbo. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Suite à la crise postélectorale de 2010-2011, Guillaume Souraud, alors premier ministre de la Côte d'Ivoire, demandait à son ancien camarade de lutte étudiantine en exil, Charles Blégoudé, de rentrer en Côte d'Ivoire pour répondre à la justice de son beau pays. Moins de dix ans déjà passés. Dix ans déjà passés. En exembre 2019, l'ancien premier ministre ivoirien portait officiellement annexé. Guillaume Souraud s'enfuit de la Côte d'Ivoire, une situation qui dure depuis maintenant près de deux ans déjà passés. Les archives de cette grande sortie de M. Guillaume Kibafori Souraud, président du Génération et Peuple Solité, ne cessent d'inquiéter ses militants et ses sympathisants, sans oublier le président Bakbo. C'est en ce matin, à travers cette information qui inonde les réseaux sociaux, Mamadou Traoré, conseil spécial de M. Guillaume Kibafori Souraud, a tenu à réagir énergiquement à ses attaques en révélant, selon lui, les véritables raisons qui sont soutenant les propos de son mentor de M. Guillaume Kibafori Souraud. Et son retour a voté en Côte d'Ivoire. Dans un post sur sa page officielle Facebook, il explique ceci. En effet, il lui avait demandé de venir se soumettre à la justice de son beau pays, afin d'éviter ce qu'il a subi aujourd'hui. Quand Guillaume Kibafori Souraud parlait ainsi à son compagnon de lutte de la FICI, à l'époque, il savait déjà comment fonctionnait la justice de Côte d'Ivoire. Il savait aussi les dispositions d'esprit dans laquelle était le chef de l'état de Côte d'Ivoire, par son existence, M. Alsan Ouattara, qui, rappelle-t-il, était à son premier mandat. Selon lui, en ce moment-là, M. Guillaume Kibafori Souraud avait les moyens de faire un procès équitable à son ami, car il était encore au cœur du système. Il savait qu'en étant au cœur du système de Côte d'Ivoire, on avait la chance d'influencer les décisions de la justice contre Charles Blegoudi et le président Barbo. Et Mamadou Traoré persiste en expliquant que Guillaume Kibafori Souraud savait qu'il pouvait compter celui pour sauver la mise à Charles Blegoudi et celui du président Barbo. Et en ce moment-là, les paroles, les avis de Guillaume Kibafori Souraud comptaient beaucoup pour la Côte d'Ivoire et auprès du président Alsan Ouattara. Alancrois, si Charles Blegoudi s'était rendu avec la protection de Guillaume Kibafori Souraud, il aurait connu un sort différent. Une manière pour lui de mettre un thème à une polémique qui tend à fait croire que le Souraud se serait retourné contre l'ex numéro 2 du régime ivoirien qui n'est autre que M. Guillaume Kibafori Souraud. Une information circulant sur les réseaux sociaux annonçant que Guillaume Souraud est très malade. Depuis la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays, le nouveau procureur de la Coupe pénale internationale exige l'arrestation immédiate du président Alsan Ouattara. Un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre Ouattara. Après l'acquittement définitif du camp du président Laurent Barbo concernant la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, le nouveau procureur de la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays, le britannique Kérim Klan, harcelait les enquêtes dans le camp du président Alsan Ouattara et exige l'arrestation immédiate de Ouattara. C'est depuis la tribune de l'Organisation des Nations Unies en abrégé ONU que l'information selon laquelle le successeur de Fatou Ben Soudam, le britannique Kérim Klan, a décidé de passer au peigne-feu l'enquête dans le camp de l'artuel président ivoirien Alsan Ouattara. Il a décidé de rendre publique l'information vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et vis-à-vis de la CPI. Nos procureurs décidaient à nouveau d'attaquer le président Alsan Ouattara à travers le RHTP et portent une plainte. Une situation en Côte d'Ivoire. Deux bureaux du procureur a effectué cinq émissions dans trois pays et a continué de recueillir des éléments de preuve concernant les crimes qu'auraient commis les autres parties impliquées au coup des violences qui ont suivi la Côte d'Ivoire lors des élections présentées de 2010-2011. Et le président Laurent Gbagbo, qui a été acquitté définitivement, il doit être témoin. Nous vous donnerons la suite de cette enquête vis-à-vis du camp du président Alsan Ouattara et ce mandat d'arrêt lancé contre le RHTP. Restez y connectés pour la suite des informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !